C'est parti, direction l'Espagne. Première usine qu'on va visiter. C'est très, très bon. Hello, good morning. Regardez, les parfums, comme ils sont beaux. C'est avec ça qu'on a commencé à bien rucher. Celui-là le premier, bien repassable. Le tout premier, 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 premier parfum mixte. Ensuite, Arcon a fait celui-là. C'est un peu mon préféré, celui-là, mais je ne le dis pas. Et voilà, bougie, diffuseur, spray, parfum bébé, tout quoi. Ah, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là. T'es là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là. T'es là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là. T'es là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là. J'ai tout laissé, j'ai tout laissé. Attends, je voulais faire plaisir aux espagnols, tu vois. Il découvre pas les espagnols, parce qu'en fait, il y a que les français qui connaissent bien m'échir. Les espagnols connaissent pas, c'était galop. Ouais, c'est ça. J'ai oublié ta tête, c'est toujours le sens. Attends, je reste pas trop de mien. Regarde. C'est ça que je fais. Avec le pain. Du pain. Ah ouais. Yes, c'est gusta-gousta, hein. Ah oui, je vais pire que gusta, là. Comment faire ça ? Du pain. Comment on dit du pain ? Du pain. Du pain. Du pain. Pas de brève. Il y a un petit jeûne intermittent, parce qu'il y a on a beaucoup mangé, on a contre-gonflé, on a beaucoup d'air et tout. Je sais pas. On arrive au déjeuner, on arrive au cerveau, ça. Comment tu veux résister ? Je t'explique. On va les démonter, les entrepreneurs toujours là. C'est comme ça, tu vois, on va y aller, on va pas se gêner, tu vois. Ah, ça c'est vraiment un kiff. Sans manger ça, c'est comme si je t'ai pas venu en Espagne. Donc là, comme ça. Et ensuite, le fromage. Si tu veux, moi je mets le bain. Je trouve que ça gagne. Là, on les frappe, là. Là, on les frappe. Alors ? C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Nous y voici. La forme de l'Espagne. On va faire pareil. Encore un. En fait, ça s'arrête tout seul, il l'a dit. Ça s'arrête tout seul ? Oui, il appuie de la dolce, ça va s'arrêter tout seul. Appuie, appuie. Je reste appuyé. En fait, ça va s'arrêter tout seul. Si il appuie deux fois, ça va déborder. Ah oui, j'ai appuyé deux fois. Ok, alors ? Là, j'arrête ? Non. Encore un peu. 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 Et voilà. Un gros loader. Regarde ça que je trouvais sur la liste. La goutte. On ne perd pas une goutte. Voilà. Là, on passe à la partie. Parfum intérieur. Donc, je vais attirer la machine. Et le robot va venir prendre toutes les petites bouteilles et nous les ouvrir. Vous êtes prêts ? 3, 2, 1. Tu vas voir celui-là ? Ouais. Et après celui-là. Ouais, c'est ça. Allez, go. C'est parti. Allez, go. Allez, go. Allez, go. Allez, go. Allez, go. Ouais, c'est ça. C'est incroyable ! On va bouchonner tout ça pour les recruteurs, regardez comment ça se passe. On bouchonne doucement ici, ensuite la machine va appuyer et ça partira directement après pour les tiltages. Aujourd'hui, on va vous montrer comment préparer nos bougies qui sont 100% vegan, 100% naturelles, donc sans OGM cultivées en Europe et non aux Etats-Unis. Regardez, ça c'est du soja, ça c'est des petits humains, jojoba, on a du riz, de la sucre, d'abeilles, il y a plein de trucs excellents et on va, nous on a la recette mais on ne va pas vous la montrer bien sûr parce que ça c'est notre secret et puis on peut y aller. On va y aller ? Première étape, allez. Allez, je vous dis le premier ingrédient, on va prendre du soja, mais par contre je ne vous dirai pas la quantité. Allez, c'est parti. On va couper un petit peu de soja et on va venir peser, alors attends, j'ai aucune idée de comment ça pèse. Non mais il faut beaucoup plus, on voit le total, on voit tout, là je me prends vraiment pour Cyril Lignac, il faut savoir que vraiment je me prends pour quelqu'un. Encore un peu. Encore un peu. Ah oui. Encore 10 grammes. Alors sachez mesdames et messieurs que cette bougie qu'on est en train de créer là, on va vous l'offrir, voilà, on va vous l'offrir à toutes les personnes qui vont participer à un concours qu'on va mettre sur notre page d'Instagram, donc vous pouvez participer et gagner cette bougie créée par nous-mêmes en direct live. Très fière en plus. Ah oui. Allez, c'est parti, on continue. Ajoutons un petit peu de jojoba, allez, je ne vous dis pas les grammes, allons-y. Je sale. Encore. Je kiffe faire ça, j'adore. On y va. Mais dis pas, notre recette. Ah oui, c'est vrai, punaise. Mais je ne dis pas tous les ingrédients. Tu veux qu'on nous copie après ou quoi ? Non, personne ne pourra faire aussi mieux que nous. Allons-y. Hop. Hop. Ouh là là, je me suis chauffée là. Oh non, on récupère. Elle va être trop manguée celle-là. C'est bon, on y est, on y est pile. Voilà. Ensuite. On est un peu les tabou escobards de la bougie là. Ah oui, j'adore. Ça me plaît. Mais cheville, tu fais n'importe quoi. Tape très importante. Allez, vas-y parce que là, ça va fondre. Regarde. Regarde si ce n'est pas de la belle cuisine ça. Je me fais du thé vert. Là, aujourd'hui, je me fais de la cire de bougie. Allez, on continue de touiller parce que dedans, il y a toujours des icebergs. Ça, c'est le booster. Ça, c'est top secret. Ça, c'est la formule magique. Bien au chic. Voilà. Ça se mélange et ensuite, on va le verser à l'intérieur de ça. Dire qu'il y en a un d'entre vous qui va pouvoir croûter de cette bougie qui a été vraiment artisanalement. Je suis très contente. C'est trop bien. Soja. Donc, c'est des bougies vegan. C'est des bougies qui ne mangent pas de poulet, pas de viandre. C'était... Alors, figure-toi que c'est du soja alimentaire. Ça veut dire qu'on peut faire tout avec. C'est le soja qu'on met avec nos enfants dans les autres. Il est vegan. Il est... Ouh, on peut se manger le soja. Non, on a un petit peu le soja. Ouais. Ça n'a pas vraiment de goût. Avec un peu de sucre que je vais rajouter de jojoba. Ah non, ça ne se mangeait pas, sa fille. Donc là, maintenant que les deux contenus ont été prêts, on vient verser la cire toute prête dans les parfums. Bon, ben voilà. Ouh, là. Qu'est-ce que c'est ça ? Ça s'abonne, là, non ? Il y a un truc qui est trame, là, non ? Ça, il faut qu'on étale, là. Ouais, c'est moi, j'ai oublié d'étaler. Le four est... C'est bon, là ? Ouais, j'avais laissé allumer le four. Parce que là, c'est bon, là. Alors, dites-vous que ça, cette bougie-là va être offerte parmi l'un de vous. Il faut être abonné à notre chaîne. Ouais. Si t'es pas abonné, tu ne gagneras pas. Donc abonnez-vous, on choisira un au pif. Il gagnera ça. On en offre trois en tout. Une parmi nos abonnés Instagram, une parmi nos abonnés TikTok et une parmi nos abonnés YouTube. Excellent. Du coup, trois bougies à gagner, il nous en reste deux à faire. C'est parti, on continue. Une bougie finie comme ça, qui vient d'être coulée, il faut savoir qu'il faut quatre heures avant qu'elle soit durcie et qu'elle puisse être allumée. On voit déjà que ça a commencé, tu vois, en bas. Ouais. Donc là, on va laisser quatre heures. Regardez, toutes les quatre heures, c'est pointé par bougie pour savoir combien de temps dure la combustion. C'est pour ça que des fois, on vous dit 40 heures de combustion, 60 heures de combustion. Mais parce que tout est testé. Très important, très important. Regardez ça, c'est deux tests différents. Premier test, ici, c'est pour que la bougie ne soit pas très chaude. Tout est vérifié. Il y a un anneau à l'intérieur qui permet qu'on puisse prendre la bougie sans se brûler. Donc tout est testé vraiment à la perfection. Là, ici, ensuite, on teste la fumée de la bougie. Donc là, vous avez une petite vitre ici. Si cette vitre devient noire, c'est que la bougie n'est pas bonne. La mèche, ça ne va pas. Il n'est pas naturel. Et on recommence. On est très fiers de venir dans les laboratoires et de pouvoir vous montrer tout ça. C'était très important pour nous. Très important. Allez, on vous emmène de la côté. Très très important. Là, on est dans le laboratoire avec toutes les petites huiles et on va créer un nouveau parfum ensemble. Donc, j'ai choisi quelque chose. Donc, je vais prendre de l'huile essentielle de basilic. On va venir prendre une petite pipette comme ceci. Hop. Et là, on va ajouter une, deux, trois et quatre. On va changer. On va prendre de l'huile essentielle d'écorce de citron. Oui, ça existe, de l'écorce de citron. Même moi, je ne savais pas. Sens-moi ça. Mais ça peut être une nouveauté là. Ce n'est pas une nouveauté que tu es en train de nous créer en direct là. Je ne sais pas ce que je suis en train de créer. Je crois que tu es en train de nous créer en gros notre nouveauté là, 2023. Là, on a dit combien ? C'est deux. Allez, là, on y va tout doucement. Là, c'est très minutieux. Une et deux. Voilà. Là, on est vraiment sur une minutie dans notre monde. Hop. On s'est trouvé ce truc à quoi ? Ensuite, on va venir prendre. Ça, c'est une formule magique. On ne peut pas vous dire. Désolé, les gars. On ne peut pas tout vous montrer et tout vous dire non plus. Sinon, vous avez la recette. Mais c'est très chypré, c'est ça ? Ça, c'est très chypré. Alors là, on va y aller léger, juste pour le goût. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a mis nos huiles essentielles, notre petit secret de potion, on vient tout simplement appuyer ici pour mélanger. Là, on va venir, une fois que c'est mélangé, prendre un petit testeur. C'est là que le verdict va tomber. Est-ce que ça va être notre nouvelle center ou pas ? Allez, on y va. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Chérie, c'est moi qui l'ai préparé ça. Oh là là là. C'est bon celui-là. On sent bien le basilic. Ah ouais, j'adore ça. Le basilic, ma passion. Oh, tu sais quoi ? Ouais, j'ai l'impression de montrer chez le primer. Ça sent trop bon. Ça sent mélangé avec un peu le citron. Et c'est douce. Ça peut être la nouvelle odeur de chez moi, de partout en fait. Ça sent très très bon. Très fier de mon mélange. Et voilà les gars. Donc voici le laboratoire chimique. Et franchement, ça il faut avoir un vrai pif pour le faire. Il faut vraiment être un professionnel. Et voilà. Moi, mon pif, il n'est pas exceptionnel. Mais là, j'ai fait quelque chose d'incroyable. Ah ouais, très beau. Tu t'es gavé, il faut qu'on le sorte. T'as vu ? Dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on sorte celui-là. Donc là, je vais faire en quelque sorte le professeur. C'est-à-dire que là, je vais ouvrir, je vais ramener vers moi l'odeur et je vais la noter. Tu me fais le haut ? Pour l'instant, je note. Et oui ? Donc là, si l'intensité est haute, si l'odeur est bien, si elle est agréable, si elle me plaît. Et ensuite, je signe. Donc ça, c'est les bougies qu'on a coulées tout à l'heure. Bon, bien entendu, par exemple, ça, mon mari l'a raté, ça passe pas. Donc ça, ça, ça passe pas non plus. Ouais, celle-là, elle était vidée. Bien entendu. Mais t'as vu, ça va vite. Tout est vérifié et il n'y a que les parfaites qui partent. Mais tu vois que c'est sec un peu sur les extrémités, mais que dedans, il manque encore 2-3 heures. Ouais, ça se voit. Donc là, on est dans la partie emballage. Voilà, on a derrière toutes les petites mains qui font les bougies, qui les mettent dans les boîtes, qui mettent les bouchons. Et ensuite, ça part en logistique pour partir chez vous. On a tous les bouchons. Voilà, ils sont là. Chaque bouchon est emballé. Bien entendu, elles vérifient qu'il n'y a pas de traces sur les bouchons, pas de marge de bois. Elles ont les gants. Tout est nickel, les gars. Sur la partie construction des boîtes, tac, donc les boîtes sont construites. Ensuite, elles sont remplies ici, embouchonnées là-bas et encartonnées là-bas. Et ensuite, après, ça part directement dans nos locaux en France. Et après, ça part chez vous directement. Tu comprends ? Et voilà les amis, on vous a emmené avec nous en Espagne dans l'usine qui préparait nos bougies. On est super contents. On a préparé quelques bougies. Donc là, il y en a une, on en a trois autres dans le sac. Elles seront à gagner. Donc, soyez de bons participants. J'espère que vous allez la gagner. Elle nous donne rendez-vous dans les prochains laboratoires qui sont en France pour la fabrication des petits parfums bébés, tout ça, tout ça. Et notre cosmétique Gilor. Allez, restez connectés dans cette vidéo. Ça arrive de suite. See you. Nous revoilà en France. Donc, après cette visite espagnole, aujourd'hui, on est dans nos laboratoires. Donc, les mêmes labos. Donc, notre même fabricant et sous-traitant qui fabrique nos produits ici en France. Que pour notre vidéo Gilor. Si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs, n'hésitez pas à cliquer juste là. Et aujourd'hui, en fait, on va aller voir la fabrication de notre marque Bianoshi. Ici, en France, on fabrique parfums mixtes, parfums bébés et parfums pour animaux. Et voilà. Et tous nos parfums viennent de grâce. Et d'ailleurs, même les parfums qui sont dans les bougies en Espagne et dans les diffuseurs et dans les sprays, viennent aussi de grâce. On y va. On vous emmène avec nous. On part en immersion. Et on va jouer les petits chimistes. Voilà. Pour vous aujourd'hui. Bien sûr, on ne fait pas ça tous les jours. Allez, les gars. Première étape. Allons-y Laetitia. Motivés. On va faire de la formule chimique. Alors là, donc, on est dans les laboratoires et c'est donc ici qu'on fabrique en France avec notre laboratoire partenaire. Parfums mixtes, les remplaçables. Parfums l'intenses, celui-ci que vous connaissez tous. Voilà. Là, il n'y a pas l'étiquette. Il n'est pas encore fini. Et le parfum bébé. Donc, à la base, il ressemble à ça. Et ensuite, on met bouchons. On fait l'impression et on met dans les fioles. Bien. Ça, c'est le concentré. C'est l'irremplaçable. Ah ouais. Ça, ça sent très, très fort. Ah ouais. En fait, le parfum, c'est fabriqué en deux étapes. Donc, concentré le parfum qui vient donc de grâce. Et ensuite, on va le mélanger avec l'alcool. Avec l'alcool. Et ce qui va créer du coup le parfum. Ça sent super fort du coup. Bah ouais, là, c'est 100%. Là, c'est frappe. Là, tu le mets. Là, tu la prends dans 365 jours toute la nuit. Donc là, ça a pris seulement quelques secondes pour mélanger le parfum avec l'alcool et créer notre parfum. Sauf qu'après, il y a trois mois de temps de repos pour le parfum. Là où il va macérer, être filtré, glacé. Je passe toutes les étapes de derrière, mais c'est très long. Et ensuite, voilà, c'est comme un bon veigne. Il faut qu'il soit, il faut qu'il se repose pour être meilleur avec le temps. Et ensuite, il arrive dans les laboratoires pour être mis en bouteille. Le fait de le laisser reposer pendant trois mois, du coup, ça permet d'avoir une meilleure teneur dans le temps. Et qu'il reste mieux fixé sur la peau et qu'on le sente du matin au soir. Et ça, c'est le plus important. La différence de ce parfum qu'on vient de créer là, on a deux parfums, donc les parfums bébés, qui sont eux testés dermatologiquement et qui sont sans alcool. Donc en fait, il n'y aura pas ce processus de mélange avec l'alcool. Ça sera mélangé avec de l'eau et avec des conservateurs qui vont empêcher que, du coup, ça abîme la peau et que ça fasse des réactions sur le bébé. Donc c'est bon à savoir aussi. Et bien entendu, le parfum est aussi testé dermatologiquement. Tout est testé dermatologiquement, chaque produit qu'on développe. Donc pour vous donner un exemple là, les tests de stabilité sont faits à deux températures. Température ambiante, TA, et la température à 45 degrés. Et en gros, on va analyser. Vas-y, ouvre. Si j'arrive, hop, et on a celui-ci qui est à 45 degrés. Et en fait, dans le temps, sur trois mois, on va analyser s'il y a un changement d'odeur, s'il y a un changement de couleur. S'il y a des dépôts. On va comparer les deux en fait. Voilà. Si les parfums ne bougent pas, et en température ambiante, et en température chaude. Tout simplement. Et du coup, en fait, trois mois de cube, c'est l'équivalent de trois ans. C'est un accéléré. C'est important à savoir ça. On ne peut pas rajeunir dans le frigo. Sinon, je dors là. Moi, ça peut aller très vite. Il ne faut pas me chauffer. Aussi, question qu'on a très souvent en service après-vente, c'est pourquoi certains parfums sont plus jaunes que d'autres. Alors, ça n'a rien à voir avec l'intensité du parfum. C'est avec la molécule odorante qu'il y a à l'intérieur. Par exemple, le monoi ou la fleur de tiare ou ce genre de molécules un peu plus sucrées vont avoir une couleur un peu plus jaune que, par exemple, les senteurs. Voilà. Soumixi contient un peu plus de sucré. Il est remplaçable. Il est plus clair. Mais c'est vrai que, ne vous inquiétez pas, si le parfum est foncé, il n'est pas passé. Tout va bien. Vous pouvez le mettre sur vous. Petite information aussi très importante. Les parfums sont sensibles à la lumière. Alors, gardez-les plutôt dans les placards plutôt qu'à côté de la fenêtre. Voilà, c'était la petite info du jour. Ça marche sur tous les parfums, d'ailleurs. À savoir. Du monde. Pas que les nôtres, bien sûr. C'est bien, on aurait appris plein de trucs. Ouais, on a appris plein de choses. C'est trop bien. Trop méchant. Merci beaucoup. Bonne journée. Ça tue, là ? C'est très, très, très intéressant. Ça te plaît ? Ouais, ça déchire, là. Allez. Charlotte, of course. Tiens. Bien vu. Ensuite, on prend les petites surchaussures. Voilà. Tiens, on cherche. Alors, petite précision que je tiens quand même à dire aussi, parce que je vous vois venir. Là, on met la Charlotte et les faussures parce qu'on est dans un laboratoire cosmétique. Et quand on est parti donc en Espagne, on est parti dans un laboratoire qui n'était pas cosmétique. Parce que le parfum n'est pas considéré, diffuseur intérieur, n'est pas considéré comme de la cosmétique, ni comme un produit alimentaire. Donc, on n'a pas besoin, c'est pas obligé de mettre des protections de cette manière-là. Du coup, on respecte les bonnes pratiques de fabrication. Voilà, les BPF. Et c'est très important d'être dans les règles, dans les normes européennes et de France. Du coup, on y va. On vous emmène. Let's go. Voilà. Donc là, on a la cuve de fabrication. À l'intérieur, on a le parfum bébé. On va vous montrer tout ça. Et donc, c'est très important de vous dire que là, on fabrique le parfum bébé. C'est pas comme les remplaçables qui doivent attendre ou l'intenses qui doivent attendre 3 mois. Là, clairement, il a juste à passer des tests microbiologiques. Et ensuite, il pourra être mis en bouteille directement. Voilà. Très important. Parce qu'il ne contient pas d'alcool. C'est ça qu'il faut préciser. Donc voilà. Mais là, il est en train de… On le laisse à peu près 2 heures. Et on va vous montrer tout ça. C'est parti. Donc là, je vous ouvre la cuve pour vous montrer le parfum bébé. Regardez. Voilà. Donc là, on a le parfum bébé qui sent super bon. Et on est très contents, d'ailleurs, de ce parfum qui est très important de vous dire. Il est hypo-allergénique, les amis. Sans alcool. Vous pouvez le mettre des nourrissons. Il n'y a pas d'alcool. Voilà. Donc, on est très, très fiers. Il y a beaucoup de normes en France, en Europe. Et tout est respecté. On ne peut pas arriver d'un coup et développer des choses comme ça. Et non, non, ça ne marche pas. Sinon, on aurait des problèmes, on aurait des procès. Et là, tout est en fait que je tiens à vous rassurer. Voilà. Donc, on est très fiers. Et on a hâte de les mettre en bouteille, que vous puissiez les recevoir chez vous. C'est vrai que vous nous mettez beaucoup en rupture de stock à chaque fois le parfum bébé. Ça va trop vite. Nous, on est parents aussi. Donc, on sait qu'il ne faut pas mettre n'importe quoi sur les enfants. Donc, vraiment des produits qui sont bien testés dermatologiquement. Des produits qui ne vont pas arrêter leur petite peau. Donc, très, très important. On respecte vos bébés, nos bébés, tous les bébés. Vous pouvez en mettre de partout et il y en a assez. On va faire le petit prélèvement pour les tests microbiologiques. Donc, on va aspirer avec cette pipette. Tu peux m'ouvrir ça comme ça en fait ? Ça part en analyse les gars. Voilà. Voilà. Une fois que c'est bien fermé, ça peut partir en analyse au laboratoire. Voilà. Trop beau on est à faire nos petits trucs comme ça. Je me régale. Je vous rassure, il y a des gens qui nous regardent. Il y a plein de gens derrière nous qui me disent pour faire ça, pour faire ça. On n'a pas aimanté les gars. On n'a pas du tout aimanté ça. Tu es chez toi là ? J'adore. Je suis dans mon élément. L'écu et tout. J'adore ça. Ma passion. Et voilà. On était dans les laboratoires d'Anochi. Ça, c'est fait. Bonne étape. Étape suivante. Gardez vos soupiers. Là, on va la mise en bouteille. Gardez les soupiers. Bonjour. Re-bonjour. Là, on va se mettre un petit peu dans la peau. On va le fabriquer. Donc, normalement, ça prend à peu près 1 minute, 1 minute 30. On va voir si on est dans l'état ou pas. Je pense qu'on va partir en 10 minutes pour nous. Ouais. Allez, c'est parti. Let's go. Là, là, là. Voilà, c'est bien. Ça remplit. Ok. Je suis en stress. Donc là, pareil, il y a quelqu'un qui va avoir ce parfum que je suis en train de faire. C'est dingue. C'est énorme. C'est énorme. Ok. Voilà. Première étape. Déjà, nous, on a mis 2 minutes. Ok. Deuxième étape. On est bon, je sais. C'est ça. Tu le mets ici. Ensuite, tu viens l'enfoncer là. Regarde, proprement ici. Bien enfoncer. Enfonce, enfonce. Ouais, ouais, je suis enfoncé là, au maximum. Après, là, je renverse celui-là. C'est pas bon. Là, il faut appuyer. Non, non, appuyer. Appuyer, appuyer. Vas-y, appuyer. Sors. Voilà. Oui, c'est bon. Il faut rester quelques petites secondes. Voilà. J'ai trop envie de bien le faire. Est-ce que ça suffit là ? C'est bon. Voilà. Là, il est super bien mis. C'est validé. Franchement, tu ne l'as pas très bien mis. Ça ne te va pas ? Bah, non. C'est vrai que tu es perfectionniste, toi. Il n'est pas très, très bien droit. Ah ouais ? Bah celui-là, alors. Il se met droit après. Ah, il se met droit après. Il se met droit après. Ah. Ensuite. Ensuite, boum. Ensuite, on prend les caches comme ça. On vient cacheter le petit bout. Oui, oui. Sauf qu'on n'a pas la machine, donc on ne peut pas le faire. Ça, voilà. Et ensuite. Une fois qu'on a mis le cache, on vient mettre notre petit bout. Non, non. Etiquette d'abord. Etiquette, étiquette. Je ne vais pas passer. Allez, alors voilà le modèle. Il faut faire exactement ça. On allonge. Attention, je suis perfectionniste. Il est un peu trop sur la gauche. Oh là là. Tu as bien l'impression ? Là. Là, je suis bon. Là, tu es bien. Là, c'est bon. Et je vais me prendre ma deuxième étiquette, celle-ci aussi. Avec tous les numéros de lot. Et toutes les mentions. Évidemment, on vous l'a déjà expliqué. Pour Gilles-Laure, on vous l'explique. Il y a des numéros de lot. Comme ça, s'il y a un défaut de fabrication, s'il y a un problème sur un parfum. Bon, normalement, il n'y en a pas. Il y a tous les têtes juste avant. Mais au moins, on peut rappeler le lot où il y a eu un souci. Ça peut être un souci de bouchonnage, de je ne sais quoi. Mais où il y a toujours un numéro de lot. Voilà. Et voilà. Attends, non pas. Voilà. Il manque ça. Trop beau, il est ton parfum. Ça fait un parfum. Voilà. Et celui-là, on va vous le faire gagner. Voilà. Parfum fait par mon mari, il y en a assez. Je veux faire moi aussi. Je me régale. Tu veux me faire un ? Ah oui, oui, oui. Fais-en. Donc là, on met la boîte et on met le cale-boîte. On vient le mettre ici. Hop. On ferme là comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ensuite, on va le cellophaner. Et ensuite, il sera livré directement dans nos locaux pour vous être envoyé. Magnifique. Ça, c'est cellophaner. C'est fini. C'est le produit terminé. Il n'y a plus qu'à le remettre dans ce petit carton. Qu'il soit rempli comme celui-ci. Et ça part dans nos locaux. C'est reparti. On met. On appuie. Moi, je me suis trouvé une passion de faire la petite usine. Ça me plaît. Je veux faire un parfum. Je vais vous en offrir un. Moi aussi, il y a quoi ? Pourquoi il n'y a que lui qui ferait du parfum ? Voilà. Hop. Ensuite. Tac. Tac. Je sais que toi, tu es en train d'essayer de faire moins d'une minute trente. Tac. Alors là, moi, je suis hyper compète. C'est sûr. Je la connais par cœur. Là, elle va vouloir gagner. Faire un record de parfum rapide. Ah bon ? Là, je veux faire un record de parfum. Je veux le faire bien et vite. Et je veux rentrer dans les annales du parfum. Voilà. Tac. 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 Il n'est pas droit là. Pas du tout. Il est parfait. Il n'est pas droit. Regarde-moi cette merveille. Il n'est pas droit. Il n'est pas droit. Il est incroyable. Il est incroyable. Il est incroyable. Je pense que là, je suis à moins d'une minute là. Je pense que, ouais. Je pense que là, ouais. Là, vraiment, je pense que… Voilà. Hop. Trop belle, je suis. Eh, tu as oublié une étape. Eh, voilà. On y est. Eh, ouais. J'étais là. Eh, voilà. Ça. Eh, voilà. Eh, voilà. Ça y est, on a dépassé l'une minute trente. Ça fait trois jours qu'on y est là. Voilà. J'ai oublié juste une étape. Bah, comme c'est terminé là, j'aurais eu le temps d'en faire cinq. Voilà. Hop. Et chiptage. Voilà. Hop. Je le mets dans la boîte. Si vous voulez gagner le parfum que je viens de faire, vous allez dans les commentaires et vous marquez hashtag parfum de Jess. Si vous voulez suivre mon mari, hashtag parfum de Thibault. Attention, que vous choisissez, ça peut aller tribut. Tant que je vais battre. On va chacun choisir le gagnant de l'autre. Voilà, il faut savoir. Voilà. Allez, on continue. Ah, j'ai cassé là. Je l'ai explosé. Bah, Scherz a pété un parfum. Écoute, il faut être très minutieux, chose que je ne suis pas. Donc voilà, moi, je ne pourrai pas. C'est parce que j'ai peur de le recasser celui-là maintenant. Non, mais le vien, en fait, il faut qu'il soit bien droit et pas penché. Voilà, droit. Voilà. Là, tu y est. Là, je suis bon. Tu comptes jusqu'à 5. Attends, mais je n'y vais pas plus encore. Un, deux, trois, quatre. Tu l'as cassé encore. Mais ce n'est pas vrai. Je ne suis pas fait pour ça. Vas-y, c'est bon, fais-le toi. C'est bon, j'abandonne. C'est pas possible. C'est bon. Mais c'est pas possible. Mais tu nous as cassé deux parfums. Eh bien, écoute. Ça fait deux parfums qu'on va en moins envoyer. Je vais le faire moi. Tiens, fais-toi. Moi, je vais le faire. Oh, regarde. Comment je peux être aussi nul ? C'est pas possible. Allez. Tu as un stress là ou pas ? Pas du tout. Zéro. Oh là là. Oh là là. Mais pfff. Parce que je te propose que tu mettes les boules. Je te dis à mon chéri. Toi, tu mets les boules. Je suis capable de mal les mettre. Allez, mets les boules. Voilà. Ouah, comme tu l'as bien mis. J'ai pas réussi en plus. Il n'a pas bien réussi. Voilà, là il y est. Boules. Boules. Parfait. Moi, je fais quelque chose de bien. Voilà. Et voilà les amis. Franchement. Après quelques parfums, je crois qu'on a bien compris. Que je n'étais pas fait pour ça. Qu'il n'était pas fait pour ça. C'est ça que vous recevez chez vous les amis. Pas vos good job. Ben non. Quoi ? Pas good job non ? Oui non, pas good job. Bad job. Oui, bad job. Contre la qualité, tout s'est bien passé sauf le collage. J'ai pas trop kiffé. C'est quoi que tu n'as pas aimé en fait ? Non, je n'ai pas trop kiffé ce que toi tu as fait. Ton collage. Tu as mis trois minutes en plus. Mais tu t'es arrêté à cette étape-là toi. Donc là, ici, eau de parfum bébé. Donc ça, c'est ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Vérifier le sertichage. Ne pas maintenir le sertiseur trop longtemps sur le flacon. N'est-ce pas chérie ? Tu avais oublié ? Ah, mais je n'avais pas lu. Il faut lire avant de faire. Voilà. Donc là, il en a cassé deux quand même. Ensuite, bien centrer les étiquettes nuages. Très important. Ne pas faire la fête du coup la veille. Sinon, étiquette tordue, fatiguée, tu connais. Coller les étiquettes l'eau dans le même sens de lecture que l'étiquette nuage. Voilà. Donc ça, c'est pour en dessous. Et donc attention au sens de la cale. Très important. C'est pour pas que le flacon bouge. Vous savez, c'est quand le parfum est bloqué à l'intérieur. Je pense qu'on a tout bien fait. On a été très bon. Tu pars en Charlotte ? Il pars en Charlotte. Punaise. Tu pars vraiment en Charlotte. J'avais oublié la Charlotte. Donc là, les amis, avant que ça devienne ça, ça, ça ou ça, en fait, tout simplement, on choisit notre flacon. Donc, on pourrait partir si on veut demain sur quelque chose comme ça. On choisit l'étiquette. On choisit la couleur. C'est nous qu'on personnalise tout dans notre parfum. C'est notre parfum. Vous ne le retrouvez pas ailleurs. Et demain, si on a envie de faire celui-là rose fluo ou vert, jaune, rouge, on fait ce qu'on veut. Et ça, c'est vraiment génial. Je suis fière au final de ça. Voilà, clairement. Voilà ce qu'on a réussi à développer. C'est des parfums. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de mains. C'est beaucoup de plein de choses. Beaucoup de temps. Beaucoup d'argent. Et avant d'arriver ça et d'arriver chez vous, il se passe tout ça. Donc, on espère que ça vous a plu. On vous a montré une petite partie. Comme vous avez pu le suivre, c'est très, très long autant en fabrication qu'en test. Ça prend quasi un an entre l'idée, même le packaging, le packaging primaire, le packaging secondaire. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Il y a des designers, il y a des idées, il y a du temps, il y a de l'argent. Il y a des tests. Entre l'idée, la validation du produit comme on a pu le faire tout à l'heure en laboratoire, sentir la teneur, le mettre à 45 degrés, regarder que ça tient. C'est très, très long. Et puis voilà, à la fin, on arrive à des produits finis comme ça et on est très, très fiers. Et grâce à vous, on peut en développer d'autres. Ça, ça fait toujours plaisir. On se retrouve du coup dans notre showroom où il y a toute notre Gambianoshi. Comme ça, on vous montre ça. On a fait un petit truc très sympathique. Et puis voilà quoi. Let's go. C'est vrai qu'au départ, j'ai commencé dans ma cuisine. Les premières commandes de Brian's. Ensuite, ça a été dans un premier local de 120 m². Après, dans un M500. Et là, au final, dans celui-ci qui est encore deux fois plus grand. Et c'est vrai que les commandes, j'en ai fait, j'en ai fait, j'en ai fait, j'en ai fait pendant des années. Aujourd'hui, on n'est plus là, on est à Dubaï. Mais les commandes partent toujours du même endroit. Voilà, ça part toujours de là. C'est toujours pareil. On appuie sur imprimer. Et là, on va imprimer toutes les commandes. Ça a un peu évolué depuis. Parce qu'à l'avant, c'était vraiment manuel. À un moment donné, carrément, on les faisait vraiment manuellement. Au début, il faut savoir qu'on les écrivait même à la main. Je me rappelle très bien. Voilà, donc là, ça imprime les commandes. Et on va imprimer les Colissimo. Mais c'est fou d'avoir commencé comme ça, quoi. Moi, au début, les premières commandes. J'ai aussi trafaites dans l'autre local. Dans l'autre local, on les faisait ? On les faisait ensemble, c'est vrai ? On n'avait pas d'heures. On arrivait, on partait. On ne pouvait jamais faire de pause. C'était trop bien. Franchement, c'était une bonne période. C'était une bonne période. C'était une vraie bonne période. Ça sort, les commandes, elles sortent par ici. Ensuite, elles sont faites en logistique, collées et envoyées. Et voilà. Trop méchant. Voilà. Allez, on part. Et les commandes vont être faites. On va faire les commandes en bas, on vous emmène. Donc là, on est dans la partie logistique. Bien au chiffre. C'est d'ici que part tous vos colis. On a tous les produits qu'on retrouve dans la boutique. Là, par exemple, on va prendre la première commande. C'est ce qu'on vient d'imprimer. Ce qu'on vient d'imprimer. Donc du coup, c'est parti. Mon mari, il va nous faire la super commande pour Nathalie. Voilà. Nathalie qui nous a commandé un parfum irremplaçable Black Edition. Et une mini bougie verte. C'est celui-là, le Black Edition ? Exactement. Et une petite bougie verte ici en cadeau. Voilà. Donc ça, c'est la commande. Ça, c'est les cadeaux qu'on fait. C'est les cadeaux actuels. C'est l'offre actuelle, celle-là. Ça, c'est l'offre actuelle. 100, 100, 100. Ouais, c'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est franchement à l'autre gamme. On est vraiment contents. Donc là, on emballe proprement, bien entendu, puisque c'est des choses qui se cassent. Là, je peux te garantir que ça ne craint rien. Ensuite, on crée le carton. Hop. Ça, on l'a fait. Oh là là, on l'a fait. Les boîtes comme ça, j'en ai fait des centaines et des centaines. Des milliers même. Des milliers. Hop. Parfum. Donc, la bougie, on va la protéger. C'est une petite bougie en cadeau. Ça fait des bons souvenirs, je vous le jure. Ça rappelle les bons souvenirs. Ensuite, on vous envoie bien l'emballer, vu qu'on a des bougies, on a des sprays, des diffuseurs, on a beaucoup de verre. C'est très important de bien protéger nos folies. Allez, on colle. Et Nathalie qui est ici. Allez. Celle-ci, elle est pour Emmerich du 38. Donc, il a pris un diffuseur d'intérieur fraîche homme. Voilà. Vous vous rendez compte qu'on était dans les laboratoires en Espagne. De l'Espagne, ça arrive ici. C'est quand même incroyable. Parfum d'intérieur fraîche homme. Et bougies offertes centales. Petite échantillon, lit remplaçable. Hop, offert à l'intérieur pour pouvoir tester le parfum. Bonjour. Et merci. Voilà les amis, on a terminé, presque terminé cette vidéo. On vous a emmené dans la partie showroom. Donc là, on a tous les produits qu'on a développés depuis le début de Biannouchi. Donc là, on retrouve pour les vrais de la vieille. Les vrais de la vieille. Ça, c'était le tout premier. Ça, c'était le tout premier parfum. Voilà. Le tout premier packaging. On avait les premières bougies aussi qui ont bien changé. Depuis, on a changé du tout au tout. Voilà. C'est trop drôle de voir ça parce que ça fait des années. Et grâce à vous, on a évolué. On est parti de seulement un parfum. Enfin, homme et femme à toute une gamme comme ça qu'on a pu développer. Donc, comme vous avez vu, il y a beaucoup de produits. C'est beaucoup de temps. Et on est fiers. Voilà. On est fiers. On est fiers. C'est vrai qu'on est parti d'un parfum. Et au final, je lui prenais tout le temps son parfum. Il est devenu mixte. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il plaisait autant aux hommes qu'aux femmes. Et puis après, on a fait une gamme de parfums mixtes. Après, on s'est développé aussi pour les animaux de compagnie. On a fait pour les senteurs maison intérieure. On a eu des enfants. En plus, on a eu des enfants. Là, on est en train de développer d'autres choses pour des senteurs. Peut-être voitures, par exemple. Parce que c'est vrai que vous nous l'avez demandé beaucoup. Donc, on est en train de voir. On est en train d'essayer de trouver un produit qui est vraiment top. Donc, c'est en test, tout ça. Mais voilà. On essaye d'élargir la gamme. On essaye d'agrandir et de faire évoluer la marque. On va essayer de faire des choses cool qui vous plaisent. En tout cas, merci de nous permettre de la développer. Merci de nous faire confiance. On est très contents également d'être partis dans les laboratoires, d'avoir pu toucher du doigt nos produits, les confectionner, voir les cuves mélangées. Enfin, voilà, c'était un truc de ouf. On a eu la chance de pouvoir être acceptés par les usines avec les protections qu'il fallait. Mais c'est vrai que c'était vraiment un moment hyper sympa. On a adoré. On a même appris des choses. La vérité, c'est que nous, à la base, on veut créer une marque, créer des produits. Mais on ignore des fois que derrière, il y a autant de personnes qui travaillent, il y a autant de travail, il y a autant de choses. Et puis même nous, au final, dans cette immersion, on a appris beaucoup. Et on espère vous avoir fait apprendre aussi beaucoup. Donc, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, on se retrouve très bientôt sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. Et à commenter en bas si ça vous a plu ou pas. Bien sûr. Et tout ce qu'on fait gagner, c'est très, très rapidement, soyez connectés. Sur les réseaux sociaux. Bisous. Thanks.